la bravo pas un bien sûr bien sûr que tu veux que j'aime ah oui a gagné le micro plus proche roche au l'école et donc ce que je disais n'est pas gagné et j'ai fait l'essentiel et j'ai refroidi ma go spectral donc finalement le positionnement oui bien sûr excusez moi oui alors ce que je disais bien sûr à kid c'est mais on avait tout on avait littéralement tout on avait ses faces davantage qui était vraiment fantastique un fantasmagorique je dirais même était incroyable qu'il allait arracher des stocks vraiment de nulle part mais le problème c'est que souvent on a les truines même au niveau du let's trap on était trop on était trop toujours en fait toujours sur mais c'est même timing et souvent bas ce qu'ils faisaient c'était roll in roll in jump in et du coup forcément les resets et très était très rapide donc forcément se retrouver en auto corner et c'était dommage parce que franchement tout était bien même au positionnement dans le neutral on a arrivé à respecter mais forcément quand on allait un peu trop loin dans le let's trap eh ben on arrivait souvent à se faire river seul un peu tout bête effectivement dit qu'on est fier rousse casse mais bien sûr et pp a su alors je sais pas si le bisou bien sûr j'ai vu qui d'autre s'il veut ni sport il y avait qui d'autres plein d'autres en tout cas ils sont tous fiers de toi mon charlie kid c'est un pur plaisir d'avoir commenté ce match avec toi au bergine un pur régal bien joué à toi en tout cas kid merci beaucoup merci beaucoup j'ai passé un bon moment c'est jamais c'est jamais trop trop chiant je dirais de perdre conspectral parce que derrière s'amuse qui est fighter pas zéro comme on sait tous je sais je sais qu'il ya qu'il ya un vrai un joueur qui est très fort ce qui s'est joué à smash en fait avant de jouer à samus et c'est et oui effectivement et on l'a surtout on l'a surtout vu en fait game 5 ou littéralement il avait le game plan qui était là il y avait toutes les rides toutes les approches on avait un peu un peu une très très bonne lecture par rapport aux games précédentes par rapport aux risettes que tu as fait par rapport aussi bah aux précédentes game où tu a vraiment pu mettre un peu plus de pression et là cette fois ci on a fait ok on va contre carré ça on sait qu'on a des approches on chill bah je vais pas hésiter à faire un dash grab parce que j'en ai rien à battre mais en tout cas très bien je ta part ça fait plaisir le retour le retour du grand kid qui n'a pas réussi cette fois ci à battre le père le père spectral mais qu'il a vraiment mis dans de sales conditions comme je suis vraiment étonné chaque fois chaque fois que je la fronde jeu je capte des petits trucs je j'ai voulu et oui et je sais que un moment un moment ça va ça va cliquer et je vais je vais y arriver exactement bien dit ça en tout cas bas alors on va peut-être qu'on va avoir spectra peut-être en interview ouais viens là tu veux t'en occuper de l'interview ou pas allez je vais m'en occuper de l'interview évidemment allez l'interview c'est serait probable tu laisses l'interview avec il alors qu'est-ce que tu as pensé de m'avoir cassé la gueule bon allez je vais je vais me décaler en bref non je me décale pas à d'attendre je te laisse hop là je te laisse tout avancer et j'ai chaud excusez moi oh oh là là bonsoir je suis aubergine je suis spectra là voilà j'ai gagné la donnez moi l'argent s'il vous plaît quoi tu veux pas passer à l'argent c'est ça va super long du pass amus t'as pas le droit à nord oh là là le contre on a le coup de gagner des tournois les gars à mon écart et dans l'axe alors qu'est-ce que tu as pensé de ce tournoi encore une fois on gagne ce goal de nos cloques franchement des carrés deux fois franchement c'est un record bon on n'a pas eu de mode si auparavant mais c'est un record bien sûr dans la branche de chez toulouse à ce qu'est ce que tu as pensé ce que tu as eu des moments de faillite on va dire pendant les raquettes alors jusqu'ici je suis tombé plus ou moins que sur des matchs que je connaissais ok j'ai pas toute marron en tête mais c'était où les gars qui connaissait pas samus ou des gars dont je connaissais moi le match up donc en vrai j'ai pas été trop mis en déroute pendant les raquettes il ya il ya e-volt qui m'a fait bégayer mais enfin pas e-volt je dis où j'étais de la merde enfin e-volt et ash prime qui m'ont fait bégayer sur bas mais sur mes secondes sur mes secondaries je vais y arriver et des double neuf j'en reparle maintenant quand même je le dis une fois et on s'arrête là voilà prendre deux fois d'on throw 9 dans un set c'est pas légal voilà je joue mes seconds et tout je me dis vas-y on va en profiter pour chill mais ça me dit un peu tout et là je tombe sur je me dis je prends samus me fait niquer ok paf je prends double neuf voilà genre amuse toi bien quoi donc voilà mais sinon sinon globalement qui m'a aussi bien fait stressé sur la grande finale pour le coup c'est vrai que l'autant j'ai de l'expérience de fou sur fox du béni ce moment qui me prédient de l'expérience sur fox absolument toutes les semaines mais mais par contre j'ai beaucoup moins d'expérience sur me bon là effectivement et puis en plus bas là comme on a joué tu vois toute la journée partout l'après midi et de la fatigue qui rentre en compte etc et ça en fait je l'ai capté quand je suis arrivé au milieu du set un truc comme ça où je me suis dit putain mais pourquoi c'est toujours moi qui approche en premier je joue samus moi qui fait que le père sublime des fers fulines et mon âge grave ça a aucun sens et du coup j'ai percuté ça et quand j'ai percuté ça j'ai bloqué j'arrête d'approcher et du coup j'ai fait que des dash back que des char shot que ça et en fait sur le dernier match c'était que ça c'était que des dash back char shot je le voyais qui sautait qui sautait qui sautait du coup parce qu'il se sentait plus libre j'arrêtais de l'entier en boucle qui sentait plus libre du coup quand je faisais vraiment un père fou du coup c'était pertinent et ça marchait beaucoup mieux enfin du coup globalement j'ai vu que je faisais de la merde je fais bon bah bien j'arrête de faire de la merde ça marchait mieux mais c'est vrai qu'on l'a vu bien sûr c'est entre sur la game 5 on a vu que c'était la concrétisation de toutes les analyses qui ont été faites en sur les quatre premières game parce que on avait toujours alors début on avait du mal à appréhender ce combo game qui était un peu bizarre avec ce jeu de l'ador peut-être ni brawler qui était particulier un combo game de zenzé bien sûr et ses priorités avec le dowdy qui parfois il a les clans qu'avec le char shot c'est un peu n'importe quoi ou même le nerf tout simplement qui était extrêmement bon mais surtout là on a c'est ce que j'ai senti pendant la game c'est vraiment on a du côté de kit on va lâcher le match trappe alors qu'on avait énormément de phases davantage et on était très très proche du lait et si concrètement on l'a des os et on était proche du lait c'était soit de la rolyne soit du jump in avec un bon back air et ça faisait extrêmement mal pour le père qui donc franchement bravo à toi avec ses bonnes analyses avec cette bonne bien sûr punish game et surtout la game 5 c'était littéralement bon ok je sais que tu as des approches tu fais beaucoup d'approche un chip pour essayer de choper des infos moi je vais pas je vais pas chercher je vais pas chercher j'ai chopé le grap j'en ai rien à faire et ensuite quand il fallait bien mettre son de gueule mais toujours chopé bien sûr le stage control bon on était toujours carré dans l'axe ouais en fait c'est vraiment ça c'est carré c'est le mot c'est juste que j'ai essayé de jouer mon jeu à bâtiment la troisième game ça crève les yeux à quel point je suis trop con comme joueur c'est une dinguerie je gagne tout le match je fais un truc bien construit tout vous carré je me force à jouer mon mon game plan et tout et d'un coup je me dis eh mais j'ai oublié d'être con pas le gros donner face folle que je peux parvenir et qu'il ya une chance sur deux fois et et je me souviens que j'ai déjà drop d7 comme ça qu'on peut y nommer soit bon c'était tard l'époque c'était il ya plus d'un an et demi et déjà à l'époque j'étais trop con et même moi je me regarde je me vois faire le donner je suis en mode c'est la fatigue de fin de journée ça tu deviens débile et tu veux trop en finir et tu as fait deux matchs j'étais à 2-0 tes dernières dernières stocks tu vois là qui fait une grosse erreur dj peut pas faire autrement tu dis bon ok c'est frappe c'est gratos bah non moi j'ai une autre théorie spectra ça ressemble à spectacle on a voulu chercher le pesta qu'est ce que tu penses de cette nuit on vient aller vite j'aime bien jouer vite et j'aime bien que les choses à hésiter je déteste quand ça traîne en longueur et quand je vois que le mec il a 140 je suis en mode mais comment je galère à tuer avec sa vue c'est pas normal et du coup je suis en mode bah bien j'arrête de galérer je suis c'est comme j'ai vu des pour le kill et un ballon c'est devenu genre en plus il ya un truc bizarre c'est genre les lèches trump j'ai réussi à les faire à chaque fois et à chaque fois il était trop je sais pas c'est lui qui dit à il est à chaque fois il était trop pour prendre le back air et du monsieur le faire et vers un moment comme ça c'est du coup j'ai bougé pour quand même ça passe ça peut passer à donc mais ouais il y avait des trucs divers en plus peut-être qu'il y a spécialement ni roller je sais pas trop à moi en plus en désavantage que c'est trop de la mer parce que comme je dis on a joué toute la journée du coup j'étais en ledge trap son ledge trap était efficace à chaque fois je faisais drop fer drop n'importe quoi ça passait pas puis quand je suis bah oui c'est vrai que comme n'importe quel perso j'ai la roll in j'ai le saut du ledge de ledge j'ai le la quai de pata qui t'a dit mais c'est vrai qu'en fait fait du perso et je peux jouer juste à smash je vois qu'ils couvrent pas la roll in j'aurais vu que c'est ça le nombre de points où tu as vraiment puni bah toutes ces approches en in avec des ledge drop avec des roll in toujours en situation de revenir en fait bas gros ceux qui sur l'adversaire tu l'as vraiment je pourrais même pas calculer le nombre de fois où tu la procède et des choses sur les paris du deuxième limite du nerf ça je suis pas habitué c'est d'habitude qu'on utilise le nerf et que tu fais les deux hits bah le mec s'attend au premier s'attend pas au deuxième et lui c'était limite des fois il s'attendait pas au premier mais il s'attendait toujours deuxième c'est quoi ça du coup j'étais perdu j'étais attend mon nerf 2 qui est censé être le plus ça il faut retomber avec le donner bah ça passe pas c'est vrai qu'en termes de réaction ouais ça c'est un de ses gros points fort il arrive vraiment dans ses dans ses phases de close range c'est là où il est il est terrifiant il va vraiment avoir des bonnes réactes mais même au niveau de neutrales neutrales des avantages on avait vraiment des gigabonds mix up mais vraiment mais moi je suis là où l'est et là peut-être tu vas aller un peu plus si tu vois mais c'est dommage comme quoi on manque peut-être un peu d'expérience peut-être aller out et bien sûr un jour arrêtez vous êtes en train de me faire rire bordel de merde un pur dégale merci la régie évidemment remercie et moi ce que j'ai vu aussi c'est il ya peut-être une volonté aussi de travailler des secondaries j'ai vu j'ai vu du dire au sud samus pas mal de fois j'ai c'est pas un joker qui était terrifié en face à yvolta franchement tu t'es bien démerdé avec un peu de jeu out mais après on l'a lâché un peu parce que l'agressivité des votes n'a pas suffi à contenir un peu sa rage mais du coup ouais est ce que qu'est ce que tu as envie d'en fait de couvrir avec une secondary est ce que c'est plutôt au niveau du feeling parce que c'est plutôt au niveau de match up qui vont vraiment de mettre en déroute ouais bah en fait j'essaye j'essaye un maximum de prendre du plaisir sur le jeu quand on joue comme beaucoup de gens qui jouent eux et le problème étant que jouer samus c'est bien mais jouer samus compte des gars qui connaissent pas forcément ou qui vont tomber dans les limites du perso etc des fois c'est moins intéressant parce que vraiment c'est des cd c'est un lege trap qui se répète c'est un neutral qui se répète en fait c'est très redondant et et j'ai beau essayer de faire de ma samus un truc un peu singulier un peu un peu spécial bah ça reste samus et ça reste des fois au petit de la jouer de manière et du coup le problème c'est que moi j'essaye de jouer comme ça au bout d'avant ça me saoule et jouer d'autres perso qui me sortent un peu ma routine qui me permettent de m'ouvrir à des nouvelles combos à des trucs que je fais pas d'habitude et tout bah pour l'entertainement de personnes c'est ultra important et c'est vrai que bah cloud typiquement en ce moment je prends pas le plaisir à jouer de joker j'ai toujours pris plaisir à jouer chic et dss le nombre de perso que j'aime bien joué dans ce jeu de façon c'est illégal donc en fait j'aime bien les jouer mais je suis pas bon avec et je suis pas moi avec parce que j'avais pris le temps de devenir moi avec là le fait de les sortir en stream en temps en conditions réelles de tournoi ça permet d'avoir des vod sur lesquels me baser pour vraiment les bosser et vraiment m'améliorer en terme de fondat et sur le perso en question si je vais en faire un second un jour c'est pas encore décidé ça tu l'as bien dit c'est vraiment des perso fondus qui vont vraiment va privilégier pas forcément des détects où les gens ils vont faire ouais mais tu sais footstool idg sortie de chine gunslinger arrête arrête m kaleo il fait juste couverture back air c'est tout pourquoi s'emmerder quand ça fonctionne exactement donc franchement c'est bon des perso et qui vont vraiment qui vont vraiment bien travailler ce genre de fondement de le positionnement tout simplement et avoir beaucoup plus de mix-up aussi de reconnaître plus de situation de franchement très bonne idée franchement ça me fait plaisir d'un tendre et ça pour moi le seul chose que j'ai envie de dire moi je pense que je vais mettre à fin à l'interview déjà félicitations pour avoir remporté ce deuxième deuxième édition du golden coq en battant quitte sur un set incroyable exclusive franchement merci de nous avoir fait l'honneur de venir le petit point que j'ai envie de rajouter à ma droite on dirait pas comme ça mais je pense que c'est la meilleure samus et faire actuellement puis ce qui se donne nous on le voyons clairement pas il y a forcément bas des structures qui veulent s'intéresser qui veut vraiment se lancer dans ce match droit je vous invite à le contacter car c'est qu'un joueur qui est dans la progression il s'acharne dessus il se bat comme un forcené mais forcément il est sympathique en plus de ça donc ça fait plaisir en tout pour moi un acharné il se déplace en tournoi donc que demander de plus pour vraiment se lancer dans la compétition smash donc je vous invite à le contacter si vous voulez vraiment vous lancer et la seule chose que j'ai envie de dire est ce que tu as des tournois dans lesquels tu vas participer prochainement bah là on va commencer à arriver vers la fête de noël je vais passer une dernière semaine de tryhard sur paris du 7 au 13 où je vais participer au b2 au dojo et donc notamment au smash up le week-end qui va arriver donc là c'est ma prochaine et un peu dernière grosse échéance de l'année après on va profiter tous un peu de côté avec la famille etc on va faire la fête on va on va se remettre se remettre dans le bain et sinon après ben genesis le 20 janvier clairement c'est la grosse échéance c'est la grosse échéance on va voir si les devoirs vont être fait auparavant évidemment mais je pense que ça va être fait concrètement vu le travail que tu proposes sur le jeu donc j'ai hâte de voir ta run donc je vous invite à tous mes collègues à tous mes amis du chat ah bah juste voilà on va on va devoir se dire au revoir malheureusement des adieux déchirant évidemment et bien sûr bah merci de t'as venu mon cher et hâte de te revoir peut-être pour la prochaine édition édition du col de nos comptes pour vraiment si je viens à citer là on l'a c'est à moi si c'est un plus que j'arrive à m'inscrire à temps parce qu'il y a l'air à m'inscrire à pencher s'appeler acharné bien sûr d'un homme a soif et bien sûr de wiki est-ce que le roi de la jungle bien sûr le lion dans sa savane va encore garder son territoire va-t-il le faire en tout cas je vous dis à plus les amis et à la prochaine fois peut-être pour la semaine prochaine pour la wiki de tous les astres à bientôt les gars allez salut